Bonjour à tous et bienvenue sur ROCK ! Aujourd'hui on va découvrir ensemble l'ouverture tant espérée et attendue du royaume perdu. On peut enfin se têper sur cette zone ! Donc comme on le voit, nous sommes notre serveur sur la zone Clarence. Alors c'est assez intéressant, étonnant du moins, car sur le royaume Minos, d'où je viens, on pensait qu'on serait têpés sur San Pedro, ce qui nous paraît logique puisque c'est la zone tout de suite mitoyenne et au centre. Mais pas du tout, on a été têpés à l'opposé sur Clarence. On voit déjà que certaines guildes ont fini de construire leur alliance, les TD et l'équipe par exemple, ils doivent en être de l'autre côté, voilà les LG, plusieurs royaumes avancent, voilà tout le monde a commencé à poser des drapeaux. Alors une petite particularité, pour poser des drapeaux, puisqu'on le voit, il faut une nouvelle ressource, il faut des cristaux, on va le voir après. Alors quand on se têpée, hop on retourne au village, vous voyez, il y a des nouvelles quêtes qui sont apparues. Pour se têpée, c'est le petit bouton retour, il y a écrit téléporter, on clique et on est têpée gratuitement, aléatoirement sur une zone sur notre terrain, celui qui est attribué à notre guild. On est têpée aléatoirement sur la zone, donc on arrive un peu n'importe où. On peut être plus ou moins loin de la forteresse, selon si un R4 ou un R5 est têpé à notre endroit, le premier qui la pose, effectivement on a un peu de chemin avant de pouvoir se têpée à côté de sa forteresse avec un téléport territorial une fois que la zone est définie. Parce que comme vous le voyez, si je veux me rapprocher tout de suite de la forteresse qui est en construction, hop là, objet, autre, je me dis, je vais mettre un téléport ciblé. Et bien vous voyez, ça ne marche pas. Donc je me dis, bon ok, je vais mettre un téléport territorial. Et bien, ça ne marche pas non plus. Où que j'aille, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, et voilà. Donc, c'est un petit peu embêtant, ça nous oblige à faire du chemin, mais il faut le faire ce chemin, car au-delà de la simple construction de l'alliance, vous allez voir qu'il y a des quêtes associées à tout ça. Hop, on bypass ça avant d'être bloqué, et on est reparti. Sur le crépuscule, donc, on voit qu'il y a une liste de quêtes, qui est exactement comme dans l'obélisque, premier pas, œil pour œil, roi du sang, qui vont être étalés durant les 60 jours, avec un certain nombre d'items, toujours des belles récompenses. Ça commence par 300 gemmes et une clé en or, et puis ça monte petit à petit, 1000 gemmes, une clé en or, 500 gemmes, une clé en or, 1000 gemmes, 3 clés en or, 5 statues et de sculptures légendaires. Donc ça, c'est des objectifs pour tout le monde du KVK, pour tout ce qui va être. Vous voyez, la première, c'est qu'il y ait 30 forteresses d'alliances, 30 fortes d'alliances qui ont été construites, on est déjà à 24, donc ça, aujourd'hui, c'est déjà réglé. Donc voilà, ensuite, on a succès croisé. Succès croisé, il y a 3 types de quêtes, individuel, alliance et royaume. Les alliances, évidemment, c'est que les alliances de votre royaume. Et les royaumes, c'est que votre royaume. Donc l'individuel, il faut battre 100 barbares, puis 250, puis 500, puis 1000, puis 2000. Alors on voit que la récompense pour 2000, elle est tout simplement énorme, puisqu'il y a 3 boosts pour faire 20 000 unités, 50 fois 50 000 d'XP, c'est 10 000 de potions de PA, c'est 10 fois 1000. C'est tout simplement énorme et très intéressant. 2000, ça paraît énorme. Bon, il ne faut pas oublier qu'on a toute la durée de l'event pour le faire, donc 57 jours. Donc c'est tout à fait réalisable. Ensuite, il y a unité. Et comme je vous le disais, il faut participer à la construction du bâtiment. Donc autant participer à la construction du bâtiment le plus long, à savoir la forteresse. Donc c'est pour ça que le chemin, il faut quand même le faire, quoi qu'il arrive, puisque vous avez un objectif individuel pour vous pousser à ça, puis après aider à poser les drapeaux. Il n'y a pas d'autre. Ah s'il y a honneur, pardon. Honneur, c'est obtenir des points d'honneur au fur et à mesure des événements. Vous allez les accumuler sur le KVK. Alors là, vous ne pouvez les faire que sur le KVK, les points d'honneur. Ah non, on peut les faire aussi sur votre royaume, bien évidemment en avançant, sur votre royaume de base. Ce qui est intéressant de voir, c'est que sur les barbares, c'est 100 barbares niveau 25 et plus, mais c'est niveau 25 et plus. Et j'ai testé, si vous battez des barbares sur votre royaume, puisque le niveau est limité à 25 sur votre royaume d'origine, et bien ça fonctionne. Donc vous n'êtes pas obligé de venir sur le royaume KVK pour réaliser cet objectif, pour réussir cet objectif d'alliance, enfin individuel, pardon, de quête. Donc vous pouvez très bien rester sur votre royaume et faire que des barbares 25 et réussir cet objectif. Ou si vous alternez entre les deux royaumes que vous déportez, vous savez maintenant que vous pouvez continuer à faire des barbares 25 de votre côté. Au niveau alliance, Bon, des points d'alliance. Assez classique. Il n'y a pas de problème, ça. Voilà, point d'honneur. Bon, rien de nouveau. Et pour absence du royaume, point d'honneur individuel et point d'honneur de royaume. Ok. Le dernier item qui n'est pas grisé, roulement d'honneur, c'est simplement un classement individuel de tout le KVK, alliance du KVK, et royaume, classement des royaumes. Ok, parfait. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Donc oui, pour la nouvelle ressource, pour construire des drapeaux maintenant, si on regarde bien, dans les réserves, vous voyez, on a les cristaux maintenant qui sont apparus. Donc, on peut aller jusqu'à 2,8 millions, selon nos recherches, d'alliance pour le moment, et on n'a pas encore capturé de points, donc on est à 0, et on ne pourra pas construire de drapeaux tant qu'on n'aura pas un minimum de cristaux. Donc ça, c'est quand même une chose à retenir. Quand vous posez votre forteresse, il faut la poser de façon à prendre un point de cristal. Si vous n'avez pas de champ de cristaux, jamais vous ne pourrez construire de drapeaux puisque c'est nécessaire pour construire les nouveaux drapeaux. Regardez, territoire, non, pas ressources d'alliance, territoire, drapeaux de croisade, vous voyez, ce n'est pas les mêmes drapeaux. Quand maintenant que je suis de ce côté-là, il me faut, pour construire des drapeaux de croisade, des cristaux, mais non, il ne les demande pas. Ah si, ok, il demande des cristaux, ça ne s'affiche pas, il faut que je le refasse, tac, drapeaux, hop, les premiers drapeaux, les drapeaux de croisade doivent être fabriqués à frontière du territoire existant et ne peuvent être fabriqués que dans les, tac, tac, les drapeaux d'alliance ne peuvent être construits sur des terres adjacentes, bon, ça c'est classique, voilà, bon, rien de spécial, donc les premiers drapeaux, on peut les construire sans cristaux, donc c'est intéressant à savoir, donc ça doit être au bout d'un certain nombre de drapeaux qu'il doit falloir les cristaux, ok, alors une nouvelle info intéressante. Ensuite, on continue, les nouveaux sanctuaires, les shrines, hop, tac, shrine, tac, tac, couleur du territoire, ouais, bon, 100 000 honneurs du royaume, 100 000 honneurs d'alliance, 1000 gemmes, ça c'est pour la propre occupation, pour l'instant, ils sont fermés, bien évidemment, on n'a pas encore de décompte, ça avancera, ça reste classique, on remarque qu'il n'y a pas de gardiens, tant qu'ils sont fermés, il n'y a pas de gardiens pour les défendre, donc il n'y a pas de runes, et il nous reste à voir les portes, qui sont bien évidemment fermées, fermées, point de contrôle de niveau 4, semi-protégées, ne peuvent pas être attaquées, par les gouverneurs d'autres royaumes, donc on, pourront être attaquées, que dans un sens apparemment, ok, je crois qu'on a fait le tour, pour cette première découverte, du royaume perdu, on a des nouveaux barbares, j'ai remarqué en enfarmant, qu'il n'y avait que des barbares, de niveau 30 pour le moment, il n'y avait pas de niveau supérieur à 30, ne perdez pas votre temps, à chercher, vous voyez la barre commence direct au 25, quand on est ici, il faut attaquer jusqu'au 31, puisque j'ai fait les 30, 31 il n'y en a pas, 30 il y en a, donc, voilà on a fait le tour, pour faire un retour sur le royaume, sur votre royaume de base, vous cliquez sur le bouton retour, ce qui est à noter, c'est que l'aller est gratuit, vous cliquez sur téléporter, ça ne consomme aucun item, si vous voulez faire le retour, vous allez cliquer sur retour, et ça va vous consommer un téléport, donc, notez-le, ne venez pas sans téléport, sinon vous allez avoir, quelques petits problèmes, une dernière chose que j'ai remarqué, c'est que si vous allez dans le classement, lorsque vous êtes sur le royaume KVK, puissance individuelle, vous n'êtes plus sur votre royaume, comment en classement, c'est le classement, de tous les royaumes, ce n'est plus seulement le vôtre, donc, certains vont faire des grosses chutes, forcément, là, les premiers, surtout royaumes confondus, sont à plus de 100 millions, 100 millions de puissance, 108, 105, 76, 70, donc, on voit, on a tous été réunis, les niveaux de l'hôtel de ville, c'est pareil, c'est toujours intéressant à voir, on voit ceux qui se sont placés plus ou moins tôt, que ça arrivait plus ou moins tôt dans le jeu, vous voyez, par exemple, en puissance individuelle, je ne suis que 50ème, en niveau de l'hôtel de ville, alors, attention, ça compare que ceux qui ont TP sur le royaume KVK, donc, on n'a pas tout le monde de tous les royaumes, sur, donc, je suis 50ème en puissance, mais je suis le 8ème à avoir vu l'HDV 25, c'est-à-dire que certains sont soit arrivés dans le jeu plus tard, soit sont montés très rapidement, en mise à mort, 23ème, le premier, 143 millions, il ne plaisante pas, Steffi qui vient de chez nous, 88 millions, il est 5ème, c'est le premier du royaume Minos, les drapeaux d'alliance, bon, ça, ça aussi, c'est tous les royaumes, mais en revanche, ça prend le nombre de drapeaux, de votre royaume d'origine aussi, donc, ce qui fait que les premiers, sont aussi les premiers de notre royaume, de mon royaume Minos, mise à mort, bon, aussi tous les royaumes, roi de l'expédition, qui a eu le niveau 70 en premier, je vois, je suis aussi 8ème, c'est intéressant, parce que je suis plus loin que ça sur mon royaume, je suis 15ème sur mon royaume d'origine, ce qui montre bien que tout le monde n'a pas TP, et récolte tes ressources, on voit qu'il y en a qui ont quand même beaucoup farmé, et je ne suis même pas classé sur ce royaume, avec le cumul de tout le monde, ce qui montre que je ne joue pas suffisamment à Farm Bill, voilà, cette fois c'est tout, on fera une seconde vidéo, très probablement, sur le royaume perdu, lorsqu'on aura un peu avancé, pour voir ce qu'on aura découvert, et vous le faire partager, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager, et à vous abonner, je vous dis bon jeu à tous, et à plus !